Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai reçu de la part de Warner Bros. le film Aquaman and the Lost Kingdom, ou en français c'est Aquaman et le Royaume perdu. Ici c'est l'édition 4K Ultra HD, disponible aussi en format Blu-ray, en format DVD depuis le 12 mars 2024. Le film réalisé par James Wan, le film met toujours en vedette ici Jason Momoa, également Patrick Wilson, Amber Hard, Yahya, Abdul-Mateen II et Nicole Kidman. Donc pour l'histoire c'est la suite évidemment du premier Aquaman. Donc ici je vais vous lire un petit peu le synopsis, c'est Black Manta qui est toujours hanté par le désir de venger son père, est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire Trident Noir entre ses mains. Et pour l'anéantir, Aquaman doit s'associer avec son frère Orm, ancien roi d'Atlantide et actuellement prisonné. Et ensemble ils doivent surmonter leurs différences pour protéger le Royaume et sauver le monde d'une destruction irréversible. Donc ici dernier film du DCU qui clôt ce chapitre-là, donc on va avoir un nouvel univers qui s'en vient très bientôt. Donc pour l'instant si vous voulez voir la fin de cet univers-là, c'est le moment avec Aquaman and the Lost Kingdom. Plusieurs personnes disent que le film est mauvais, je ne l'ai pas vu encore, mais tout le monde aussi disait que le film de Flash était mauvais. Personnellement, j'ai bien apprécié le film. Oui, il y a des effets spéciaux dans le Flash qui sont assez moyens, mais donc moi je vais laisser la chance à Aquaman and the Lost Kingdom. Je vais regarder ça pour pouvoir vous en parler prochainement. Je vais le déballer, je vais vous montrer l'intérieur du boîtier. Donc on va enlever la pellicule de plastique. Donc je vais vous montrer comme il faut la pochette cartonnée. Voilà, on peut voir les différents personnages principaux. Quelques images également à l'arrière. Voilà, le boîtier est sensiblement identique également. Donc le film est disponible ici avec des pistes sonores en anglais, Dolby Atmos. On a également du français, de l'espagnol, des sous-titres dans les mêmes langues. Film d'une durée de 124 minutes. Au niveau des suppléments, on a Finding the Lost Kingdom. On a également Aquaman Wells Above and Below. On a Atléan, Blood is Triggered than Water. On a également It's Manta World. On a Nicarus, The Lost Black City. On a aussi Escape from the Desert World. Et Brawling and Kingfish Lear. Et donc c'est le genre de supplément qu'on retrouve. Donc deux filles de chouettes, on découvre différents événements, différents univers présentés dans le film. Si je l'ouvre, on retrouve à la base, ici c'est l'édition américaine que j'ai. Donc ça vient avec une copie numérique valide seulement aux États-Unis. Et parce que je crois qu'au Canada, il n'y a pas de copie numérique incluse. Et sinon, on a ici le disque en format 4K inclus. Donc c'est, comme je l'ai dit, l'édition américaine. Donc prenez une note quand même pour la copie numérique. Donc si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse de voir la fin de cet univers-là. Et donc Aquaman and the Lost Kingdom, déjà disponible depuis le 12 mars 2024. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, l'avez-vous vu ce dernier chapitre du DCU, Aquaman and the Lost Kingdom? L'avez-vous vu, l'avez-vous apprécié, détesté? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501